Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Kinsale Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Et vous savez, on va bien manger ce soir pour Noël, j'ai mis mon dinde au four, mais c'est trop bien, j'ai fait une affaire en plus au supermarché, elle coûtait pas trop cher. Mais ça pue, ça pue. C'est cool, bah oui, ça se fait un peu le cramer, je trouve. Ah bon, vous pensez ? Oui, ça donne très fort même. Vous pensez que c'est quoi ? Bah je sais pas, peut-être la dinde. Non, c'est pas possible la dinde. La vérifier vite. Effectivement, il y a beaucoup de fumée qui sort du four. Oh, il y a le feu. Vite, courrez, sortez. Sortez, sortez vite, 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 vite. Oh non, vite. La maison, elle est en train de cramer, il faut appeler les pompiers. Vite, si, il appelle les pompiers. Oh mon dieu. Rêle les papa, appelle les pompiers. Allo les pompiers, s'il vous plaît, il y a la maison hashtag 12 qui est en train de cramer. Ouais, ok, bah ok, à tout de suite. C'est bon, ils arrivent. Tu penses qu'on va pouvoir sauver ma dinde ? La dinde, c'est mort, là. Et la maison, non. La maison, elle va brûler. Est-ce que vous avez pu sauver notre maison ? Bah, comment dire, que là, comme vous pouvez le voir, elle va bien fermer votre maison, allez-moi sur la maison. Je vois bien ça, mais pourquoi la maison, elle n'est plus là ? Bah oui, pourquoi elle n'est plus là ? Bah, comme je l'ai dit, bah vraiment, vous voyez, en fait, elle a bien cramé, tu vois, mais bon, il n'y a plus rien, à part que, je ne sais pas, il y a juste quelque chose, mais... Oui, est-ce que vous avez réussi à, au moins, sauver la dinde ? Non, je n'ai pas réussi à réanimer la dinde, j'ai essayé, mais allez, allez décéder. Oh non, la dinde est la maison, il y a tout cas d'histoire. Mais pourquoi tu veux aller à la dinde ? Mais c'était notre pas de Noël. C'est pas grave, c'est pas grave, la dinde. Elle est décidée aux champignons. Je veux aller à la maison. Madame, c'est pas grave, vous avez une dinde. Allez-moi, dis aux voisins, il y a une dinde là-bas. Je veux aller à la maison, moi. N'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution. On va aller voir la voisine pour voir si elle peut nous héberger. Je pense qu'elle va dire non. Mais si, elle est sympa, notre voisine, quand même, non ? Elle ne va pas nous dire non. On va voir. En tout cas, je pense qu'elle va nous dire non. Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je pense que vous avez constaté que notre maison, elle a pris feu. Ah non, celle-là. Oui, voilà, exactement. On a besoin d'évergement. Pardon ? C'est très dommage. Oui, c'est très dommage. Mais justement, vu qu'on est en bon terme ensemble et tout, on s'est dit que peut-être vous nous donneriez un petit coup de pouce, comme par exemple en nous hébergeant le temps qu'on trouve une solution. Ah non, 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 mais je ne sais pas votre temps, moi. Mais, mais, mais. Mais s'il vous plaît, mais au moins est-ce que vous avez une dinde ? Non, j'ai du poulet et je ne vous le donnerai pas. Allez, au revoir. Oh non, mais s'il vous plaît, ne fermez pas la porte ! Madame, non ! Madame, non ! Non ! Et moi qui avais nettoyé toute son allée avec ses feuilles mortes, et c'est comme ça qu'elle nous remercie. Oh ! Déception. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Oh la pauvre maison, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça me manque trop d'avoir une maison. C'est vrai, il fait fou. Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Notre maison, elle a brûlé. Comment ça, elle a fonpré ? C'est une blague ! Non, ce n'est pas une blague, elle a vraiment brûlé la maison. Vous ne pourriez pas nous aider ? Elle va se foutre de moi, c'est si vous moquez de moi ! Non, non, on ne se moque pas de vous, on a besoin d'aide, monsieur, vous ne voulez pas nous aider ? Non ! Mais pourquoi vous rigolez, ce n'est pas drôle ? Mais pourquoi il rigole ? Il est malade, lui ! Il était moche, en plus. Le monsieur, il était moche. Bah oui, en plus, mais pourquoi il se moque de nous ? Ce n'est pas drôle ! Mais oui, ça ne fait pas, c'est pas gentil. En plus, il a brûlé sa moto. Tchè ! Tchè ! A few moments later... Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi ? Et je commence à ne plus sentir mes doigts de pieds, là. Je suis trop froid, maman. Je suis trop froid. Bien sûr, mais je vais te réchauffer. J'ai mal de voix. Voilà. Euh, bonjour. Ah, bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes assis d'eau ? Voilà, exactement comme ma fille, elle vous le dit, on a notre maison qui a brûlé, avec toutes nos affaires, avec toutes nos affaires, et aucun voisin n'a voulu nous aider. Mais on a très froid. Et faim. Ah, est-ce que je mangerais bien une dinde ? C'est bien, je parle de ça, chérie. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Bon, bah si vous voulez, vous pouvez monter dans ma voiture, et je peux vous héberger quelque temps le... Bah, je peux vous héberger, hein. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Vous êtes trop gentil, monsieur. Bah, allez, bah, allez, montez. Je vais à votre chambre. Allez, monte, chérie, comme ça tu seras au chaud. J'ai mis le chauffeur. Oh, trop bien. Oh, je commence à sentir mes orteils. Il fait chaud dans la voiture, c'est moi. La maison, elle n'est pas toute proche, la maison, donc... Ne vous inquiétez pas, tant qu'il fait chaud, ça me va. A few moments later. Monsieur, votre maison, elle est très belle. Bah, merci, je te remercie. Merci. C'est vrai que la maison, elle est vraiment très belle. Elle m'a coûté très cher. Et vous avez pas de famille ? Euh, bah, non, j'en ai pas fondé à tant de famille, du coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tout seul, mais maintenant, je suis avec vous, donc... Oui. Vous auriez pas aimé avoir des enfants ? Si, mais j'ai malheureusement ma femme qui est décédée vers très jeune, qui est décédée vers 20 ans au moins. Du coup, je n'ai malheureusement pas pu. Bah, du coup, maintenant, vous m'avez, moi, vous pouvez faire comme si j'étais votre fille. Si tu veux. C'est ta petite fille, du coup. Mais du coup, vous êtes sûr, ça vous dérange pas qu'on soit là ? Non, non, absolument pas. A few moments later. Quoi ? Euh ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? J'ai entendu un bruit dans la chambre du monsieur. Comment ça ? Comment ça ? Bah, j'ai entendu un poum. On va peut-être qu'on aille vérifier. Oui. Bah, écoute, au honneur aux femmes. Ok, viens. Toc, toc, toc. Vous êtes là, monsieur ? Est-ce que tout va bien ? Eh oh. Qu'est-ce que tu réponses ? Il répond pas. Écoutez, on va entrer pour voir si tout va bien, d'accord ? Hello. Oula. Oh. Ok. Il a pas l'air conscient. Il faut appeler l'ambiance. Attends, j'appelle, j'appelle, j'appelle. Allô ? Oui ? Le 15 ? Ok. Oui, en gros, on a un monsieur de presque 100 ans, on va dire, qui est tombé de son lit. Il respire presque pas. Ok. Ok, bah, à tout de suite. Ils arrivent ? Ils arrivent dans 3 heures. Dans 3 heures ? Mais c'est pas possible. Vite. Prends-le dans tes bras. On l'emmène à l'hôpital nous-mêmes. Je prépare la voiture. Je vais chercher les clés. Je prépare la voiture. Alors, il va comment le monsieur ? Alors, bah, le monsieur, je sais pas s'il vous a dit, mais il a déjà dit Kram à un concert. C'est vrai. Quoi ? Et dans, sûrement, dans pas longtemps, bah voilà. À votre place, j'irai le voir. J'irai le voir. Mais... Il va recommencer tout de suite. Vous pensez qu'il va... Qu'il va bientôt mourir ? Oui, sûrement. Oh mon dieu, mais chéri, faut qu'on aille lui parler, parce qu'il nous a vraiment... Vraiment, on le connaît depuis pas longtemps, mais il nous a aidé comme personne ne nous a jamais aidé, en fait. Ouais, je dis, on devrait le forcer à sauver lui-même, moi. Oui, faut qu'on l'aide. Bon, allez, vas-y, go. Il est dans quelle chambre, madame ? De quoi ? Il est dans quelle chambre, le monsieur ? Euh, la chambre numéro 2. Ok, très bien. Venez, venez. Vous aurez dû nous dire plus tôt. Bah oui. En plus, vous n'êtes pas ménagé hier soir. Vous avez fait trop d'efforts. Bah oui. Bah, je voulais... Dommage, je voulais pas vous le dire, parce que je voulais pas que vous vous apitoyiez sur... Que vous vous apitoyiez sur mon sort. Euh, du coup... Après, je... Je pense que, clairement... Je vais... Ma vie va s'arrêter ici, du coup. Je... Tout ce qui sera à moi sera désormais à vous. Et puis, bah... Voilà. Mais pourquoi ? Vous avez été la seule famille à vraiment m'accepter, à être vraiment gentil avec moi. Et la seule famille qui ne pense pas qu'à mon argent, du coup. Je me sentais vraiment comme si c'était ma famille. Du coup, bah... Maintenant, je... Je... Je vous fais ce cadeau. Mais on peut pas... Mais c'est trop, on peut pas accepter, je... Oui, on peut pas accepter. Bah, malheureusement, vous êtes obligés d'accepter. Enfin, vous êtes pas obligés, mais... Si, euh... Si vous acceptez pas, vous, là, tout ce qui sera à moi, reviendra à l'état, du coup, hein. Une seule condition, c'est que vous essayez de vous rétablir. On est vraiment content. On est trop content que vous êtes sortis de l'hôpital. Finalement, ce que vous m'avez dit à l'hôpital m'a bien fait y réfléchir. Avant, avant de vous avoir rencontré, j'avais vraiment pas envie de me battre contre ma maladie. Je voulais vous quitter ce monde pour rejoindre ma femme. Et du coup, vous rencontrer, ce que vous m'avez dit à l'hôpital m'a fait vouloir rester ici, me battre contre ma maladie. Sous-titrage ST' 501